C'est la gang de NightWireFair, j'espère que ça vient, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, on a changé un petit peu d'environnement, on a un petit peu plus de place. Je vais refaire, si vous voulez, un room tour prochainement. C'est sûr que je n'ai pas tout fini encore, comme vous voyez, un mur derrière moi, il va devoir y avoir quelque chose de nouveau quand je vais faire le room tour. Pas tout est finalisé, mais on s'en vient là-dessus. Aujourd'hui, une grosse affaire à vous montrer, une affaire que j'ai cherchée par un maudit bout depuis que c'est sorti, que ce n'est pas atteignable, tout le monde la veut, c'est ça que ça fait, puis sûrement que vous en goûtez, j'ai réussi à avoir la PS5. Et oui, la PS5 est sortie au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Je l'ai eu pour vrai, j'ai acheté le bundle de Costco. Ça venait, laissez-moi deux secondes. PlayStation Now, un mois. Avec le jeu de Spider-Man Miles Morales PS5. Bien sûr que les graphiques sont montés, comparé de la version PS4. Et on avait une maude de plus qui venait avec, parce que moi, j'en ai besoin de deux, c'est sûr. Ça, il ne faut pas oublier que c'est la version disque. La version numérique va avoir la boîte noire, puis vous ne pouvez pas lire de disque, bien sûr. Qu'est-ce qui est fun avec la version disque, les jeux de PS4, puis on peut les lire. On peut lire des Blu-ray et des DVD, fait que moi, j'étais encore old school, comme qu'on dit. Fait que, vous laissez deux secondes, on va ouvrir ça tout de suite. Ça. OK. Je vais vous le dire, ça pèse au moins 50 livres, la boîte, c'est lourd en crème. Fait que, je vais renverser ça sur le côté, comme ça. On ouvre ça, on ouvre ça, on ouvre ça, on voit. Ça, au-delà, là, 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 là. Oh, tout tombe, bon, c'est bon. Fait que, on commence avec la nouvelle manette DualSense R-Less. Elle est, moi, je la trouve super, là, personnellement, là. Je la trouve vraiment, bien, plus, juste en faisant une touche, là. Elle est un petit peu plus ronde, mais elle n'est pas plus grosse, là. Les joysticks ont l'air beaucoup mieux, là, personnellement, moi, j'aime mieux ça. Comme ça. Qu'est-ce qui est fun avec la nouvelle manette USB-C en charge, fait qu'elle est sûr. Si vous avez un téléphone avec USB-C, c'est super. On a aussi le micro d'intégrer directement sur la manette, fait qu'il n'y a plus besoin de caisse d'écoute. Si vous êtes comme moi, un gars qui ne veut pas dépenser sur un caisse d'écoute, là, je ne suis pas un vrai gamer, là. Mais pour vrai, c'est super, sinon vous avez la prise jack quand même. Ça, je vais mettre ça, là. Sûrement, le cadre d'alimentation pour charger. Là, je vais le mettre d'un côté, c'est un peu loupé. Il y a des manuels d'instructions en français et en anglais. Ah bien, il y a aussi espagnol, là, si vous n'êtes pas en espagnol, tant mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, comme je vous l'ai dit, la manette se charge USB-C, fait que USB-C. Et ça, on n'a pas le carré d'alimentation. Ça, est-ce que c'est tout, là-dedans? J'ai utilisé quelque chose. Oh, oh, oh. Ah, ça, c'est oui. C'est vrai, c'est ça qui est le fun avec celle-là. Ça vient avec un stand pour la mettre debout. Je ne le tuerai pas vraiment pour la mettre debout. Mais, moi, je la trouve plus belle debout, là, mais c'est vraiment à votre debout. Fait que c'est vraiment ça. Si vous voulez que je la montre debout, ça m'écrit, je peux vous envoyer ça dans les commentaires. Comme ça. Il y a d'autres choses. Ah, oui. Ah, un câble à j'ai mis sous-sournée, j'imagine. J'espère qu'il y a 8K ou... Est-ce qu'il ne faut pas oublier que c'est la PS5 qui est compatible avec du 8K et du 4K. Moi, sur ma TV, il n'y a pas 8K encore parce que c'est ridicule, ça coûte trop cher. High Speed. Oui, ça va être du 4K sur le plan. Après ça, c'est cool pour ça. Pas sûr de l'avoir, il y a tellement de cartons qui retompent dans le groupe. On va faire du reculage. Ah, il m'a cette dentez-là. Bien. Ah, OK. Je vais essayer de ne pas l'échapper, là. C'est un bundle pour plus qu'à quoi? Bon, je vous ai dit, le bundle Costco, il est à 830 sans les taxes. Ça en vient à 950 à peu près. La version normale vient à 630. La version 10, bien sûr. La version numérique, je pense que c'est dans le 550. Mais je ne suis pas sûr. Je ne pourrais pas vous confirmer. Vous pouvez aller voir sur GameStop. Oui, Big Games au Canada. La version 10, comme vous le dis, est moins chère. Mais ils sont aussi les deux. On ne peut pas y trouver nulle part. Moi, c'est vraiment la 10 que je voulais. Fait qu'on monte ça. Oh, oh, oh. On essaie pour qu'elle ne tombe pas. Je l'attends aussi pendant 5 mois. Je voulais vous donner une vidéo avec elle, mais je n'en ai jamais à donner pour elle. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait avant, cette vidéo-là. On va voir une autre piece. Elle est gigantesque. Elle est beaucoup plus grosse que la peste qu'elle pourrait. Ouais. OK. Voilà. On a vu ça. Comme vous voyez, le logo de PlayStation, vous pouvez la mettre comme ça. Elle tient sans support pour l'instant. Sur la PlayStation, on va avoir une prise USB-C directe et une prise USB. Je ne sais pas si vous allez voir, je ne vais pas l'échapper. Avec, bien sûr, le lector de 10 qui est... Ah, juste en dessous, on va regarder plus loin. Fait qu'il est juste là. La version 110, bien sûr, il n'y aura pas ce petit relevé-là pour le CD. Et en arrière, on trouve... Aller voir la Xbox Series, aller voir ça, ça va être en haut à droite. Mais pour vrai, merci d'avoir écouté. Je vais vous faire la vidéo le plus vite possible. Merci et abonnez-vous. On se dit à la prochaine. Bye.